coucou coucou tout le monde coucou à tous mes abonnés j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue chez rita bm cuisine aujourd'hui les amis je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va faire les légumes vertes donc si vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner d'activer la notification très rapidement on va passer à la présentation de quelques ingrédients que je vais utiliser pour réaliser notre recette de jour pour la préparation les amis nous aurons besoin de nos légumes ces sont les barils mais t'écoutons donc on va aussi utiliser le berger au bingam chukulu nous allons utiliser le sel un oignon le gombo le piment le poivron notre cul quelques tiges de la ciboulette et nous allons aussi utiliser le bicarbonate pour nettoyer nos légumes donc je commence par enlever les tiges durent au milieu fait comme ça au moment qu'il peut en bas ne pas prendre c'est qu'ils sont vraiment durent donc là j'ai fini je vais donc lavé puis je reviens après voilà mes légumes sont là c'est bien lavé j'ai lavé à plusieurs reprises donc le secret c'est de bien nettoyer vos légumes c'est très important donc j'ai de l'eau ici je prends maintenant le bicarbonate que j'avais réservé je mets à l'intérieur et ensuite je vais maintenant prendre les légumes je trompe aussi à l'intérieur comme ça donc les légumes sont là je laisse cinq minutes plutôt que ça c'est une poire vraiment très très bien et puis je vais maintenant à les préparer entre temps je vais en profiter pour mettre mes aubergines au feu et nettoyer également mes légumes voilà les cinq minutes ont passé je vais nous enlever dans l'eau je mets une passoire pour éviter l'eau donc là je suis en train de goûter l'eau de bicarbonate mais non je vais en profiter pour enlever la peau du aubergine je suis en train de faire la peau du aubergine et je vais en profiter pour un petit peu trop de temps ça c'est vraiment malin tu m'as pas vu tu m'as 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 vu voilà les amis j'ai enlevé la peau des aubergers j'ai goûté les légumes j'ai aussi coupé tout ce que j'avais comme une fois qu'on m'aiment donc je vais non mais pareil là je vais utiliser un verre d'eau pour la préparation je n'ai de mon armée et je rajoute un cuilleré de sel c'est la quantité que je vais préparer les lieux donc je vais non laisser bouillir voilà bon je n'ai pas coupé mais j'aime pas coupé j'aime ça comme ça je n'ai pas mis le bicarbonate encore donc j'ai tellement mis le sel je continue à mélanger je ne quitte pas vraiment ma marmite je dois bien mélanger pour ne pas que mes légumes changent de couleur j'ai juste mis le sel là je ne vais pas aussi renverser l'eau là pour ne pas perdre les vitamines de mes légumes parce que quand on renverse l'eau là on perd vraiment beaucoup de vitamine voilà j'ai remarqué déjà que mes légumes sont toujours verts et puis c'est déjà mon prochainement je peux rajouter les légumes qu'il avait réservé de côté je commence par mettre les oignons je mets le gongo si vous ne mangez pas le gongo n'est pas une fois avant une ciboulette vous pouvez aussi qu'il est le gongo si vous voulez moi je peux faire comme ça je mélange si vous voulez aussi rajouter de la tomate vous pouvez en mettre mais moi aujourd'hui je fais son tomate je ne mets pas le sel non plus parce que j'avais déjà mis le sel bon je vais ajouter un demi cube C'est salé et ensuite je vais rajouter l'huile, une cuillère à soupe de l'huile, je le mange bien. Je vais maintenant rajouter les aubergines que j'avais déjà préparé de côté. Je mélange et je fais doucement, ne pas écraser les aubergines, la marmite, on ne ferme pas aussi le cœur que les légumes changent de couleur, je ne ferme pas ma marmite, je mélange lentement, voilà, je fais très attention, je vais tracer les aubergines. Voilà, donc je couvre mon piment avec les légumes, tout est bel à bien. Voilà, vous voyez mes oignons, c'est déjà cuit, les poivrons également, donc tout est vert. Voilà, je vais maintenant laisser 3 à 5 minutes, le temps que le tout soit bon, bien cuit, et je vais maintenant enlever ma marmite, mais je ne ferme pas. Voilà, les 5 minutes sont passées, les légumes sont là, c'est vert, et je vais faire des sourds. Donc je n'ai pas mis les poivrons noires, les poivrons blancs, parce qu'avec ce que je vais accompagner, je vais mettre tout cela dans la nourriture que je vais manger avec soit du poisson, soit du poulet. Donc voilà, ici j'ai juste mis les légumes, les oignons, la ciboulette et les poivrons, donc je vais faire des sourds en marmite. Donc mes légumes sont là, vous pouvez accompagner avec n'importe quelle nourriture, soit du poisson grillé, tout ce que vous avez chez vous, comme le repas, vous pouvez accompagner avec les légumes. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre petit tour d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser au pouce noire, de vous abonner, d'activer la touche de notification. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501